Salut, c'est Nicolas du blog musculation-nutrition.fr Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir te faire le petit déjeuner idéal pour atteindre ton objectif. Alors, que tu sois un homme, une femme, que tu veuilles perdre du poids ou en gagner, gagner du muscle, être sec, etc. Dans cette vidéo, je vais te montrer déjà pourquoi c'est important de prendre un petit déjeuner et qu'est-ce que tu vas devoir prendre comme aliment ou comme source, comme nutriment plutôt, pour pouvoir vraiment atteindre ton objectif. Alors déjà, ton petit déjeuner, ça sert à quoi ? Un petit déjeuner, ça sert à être en forme. Ton corps, il a dormi toute la nuit. La dernière fois qu'il a mangé, la plupart du temps, quand vous ne prenez pas de collation avant d'aller vous coucher, la dernière fois que vous avez mangé, c'est à peu près vers 20h, 21h au plus tard. Donc du coup, de 21h jusqu'à 8h du matin, 7h du matin, votre corps, il n'a rien avalé. Donc il faut vous dire que pendant à peu près 12h, plus ou moins, un peu moins de 12h, votre corps, il n'a rien avalé. Donc pratiquement la moitié d'une journée, votre corps, il ne prend pas des nutriments vraiment intéressants pour lui permettre d'atteindre son objectif. Donc forcément, un petit déjeuner, si vous n'en prenez pas, vous avez pris votre dîner du soir à 20h. Si vous ne mangez qu'à partir de 11h, voire midi, faites le calcul, ça fait à peu près 15-16h sans rien avaler. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas du tout conseillé pour pouvoir être en forme et pouvoir atteindre son objectif. Notamment pour construire du muscle et éliminer la graisse, c'est le pire du tout. Votre corps, pour bien fonctionner, pour que votre métabolisme fonctionne vraiment correctement, il a besoin d'avoir des bons nutriments, d'avoir une bonne source d'hydratation également. Je vais en reparler juste après parce que sinon, il ne peut pas redémarrer une journée, il ne peut pas démarrer sur les chapeaux de roue comme on peut dire. Et du coup, votre objectif, ça va devenir de plus en plus difficile à atteindre et même limite impossible au bout d'un moment. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire dès le matin ? Alors dès le matin, en vous réveillant, il va falloir rebooster votre métabolisme, le réveiller et lui dire qu'aujourd'hui, c'est reparti pour une nouvelle journée. Alors la première chose à faire, c'est ce que je fais, et quand je le fais, c'est que je le sens directement, c'est prendre au moins 2, 3, voire 4, 5 gorgées. Bon, je dis 2, 3, au moins 2 grands verres d'eau, on va dire plutôt, d'eau le matin en se réveillant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'eau, ça va permettre de relancer votre métabolisme, de le réhydrater, parce qu'il n'aura pas bu tout au long de la nuit. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je ne bois pas pendant la nuit. Il y en a certains peut-être qui boivent beaucoup pendant la nuit. Moi, je ne bois pas du tout pendant la nuit, donc le matin, première chose à faire quand vous vous réveillez, si vous avez une petite bouteille d'eau ou dans votre cuisine directement, boire 2 grands verres d'eau, vraiment. Et vous allez le sentir, si vous faites attention, vous prenez un verre d'eau, voire 2, et vous allez le sentir à l'intérieur que ça se réveille. Moi, dès que je prends, je finis mes 2, 3 gorgées d'eau. Enfin, moi, j'en prends des grandes, c'est pour ça que je ne prends pas de verre. Mais dès que je les prends, forcément, je ne me sens plus réveillé, plus d'attaque et déjà plus en forme. Donc, forcément, la première chose à faire, c'est boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Deuxième chose à faire, du coup, c'est manger. Donc, les personnes qui ont tendance à ne pas prendre de petit déjeuner parce qu'ils n'ont pas faim, parce qu'ils n'ont pas le temps, ou quoi que ce soit, la première excuse, si vous n'avez pas le temps, vous vous réveillez 20 minutes plus tôt. C'est forcément, si vous voulez atteindre un objectif physique, le petit déjeuner, c'est super important. Donc, essayez au moins de vous lever 20 minutes plus tôt, ça ne va pas vous tuer. Forcément, psychologiquement, au début, ça va être dur, ça, je veux bien l'entendre. Mais au bout d'un moment, vous allez prendre l'habitude et même, ça va devenir vraiment super important pour vous de vous lever pour pouvoir prendre vos petits déjeuners. Donc, si vous n'avez pas le temps, pas d'excuses, vous vous levez 20 minutes plus tôt. Pour les personnes qui n'ont pas faim le matin, donc ça, ça peut arriver à beaucoup de personnes. Si vous n'avez pas faim le matin, il faut y aller progressivement. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est prendre des gorges d'eau le matin. Ensuite, ce que je conseille beaucoup à pas mal de mes clients, c'est prendre un shaker de whey protein le matin en se réveillant. S'ils ne mangeaient pas, ça pouvait être pas mal. Mais bon, si vous ne voulez pas manger, au moins, je ne sais pas, une ou deux tranches de pain complet et un thé, par exemple. Enfin, il faut vraiment y aller progressivement. Donc, mangez quelque chose un petit peu le matin, par exemple, une tranche de pain complet, par exemple. Et de jour en jour, de semaine en semaine, vous rajoutez un aliment pour enfin arriver à un petit déjeuner vraiment complet et super efficace et dans le cadre de votre objectif. Donc vraiment, pour les personnes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas faim, il n'y a toujours qu'une solution à prendre. De toute façon, dans toute la vie, il y a toujours une solution à quelque chose. Donc là, il faut vraiment prendre le temps soit de se lever plus tôt, soit de se forcer au début et au fur et à mesure augmenter pour pouvoir atteindre vraiment un petit déjeuner parfait. Alors, que vous soyez dans la prise de muscle ou la perte de graisse, donc de gagner ou perdre du poids, en soi, ça va être les mêmes aliments. C'est juste les quantités en soi qui vont changer. Donc déjà, la première chose qu'il va falloir prendre, c'est des protéines. Forcément, dans le cadre de nous, dans notre cadre de notre objectif, on fait beaucoup de sport pour atteindre notre objectif. Et du coup, il faut nourrir vos muscles. Comme je le dis dans pas mal de vidéos, beaucoup de protéines. Donc le matin, pour rebooster les muscles, rebooster le métabolisme, c'est prendre beaucoup de protéines. Donc je vous conseille, moi par exemple, je prends des oeufs le matin. Donc, évitez de prendre trop de jaunes. Moi, je vous conseille un à deux jaunes si vous faites des oeufs au plat. C'est ce que je fais. Donc moi, je mets cinq blancs d'oeufs et deux jaunes, par exemple. Donc si vous n'aimez pas du tout les oeufs, vous pouvez prendre de la viande, du poisson, si vous êtes courageux. Et sinon, dans le pire des cas, prenez de la whey protéines, parce que ça, ça va vraiment être top. Parce qu'au final, c'est comme un chocolat chaud. Si vous choisissez la bonne marque, celui qui vous plaît, vous allez le boire tranquillement dans un petit verre. Ça va faire comme un petit chocolat chaud. Si vous mettez de l'eau chaude ou du lait, même si je ne pensais pas trop les produits laitiers, vous mettez de l'eau, ça va vous faire comme un petit chocolat chaud. Et en soi, ça ne va pas être aussi mauvais qu'un chocolat chaud. C'est-à-dire que vous enlevez le chocolat et ce sera plus des protéines et donc meilleur pour vos muscles et pour votre métabolisme. À côté de ça, il va falloir prendre des bonnes matières grasses. Donc moi, je parle par rapport à moi. Par exemple, je prends des amandes le matin. Vous pouvez prendre aussi des noix, des noix de cajou, des noix de pécan ou des amandes comme moi. Mais vous pouvez prendre aussi du beurre de cacahuète. Ça, c'est le top. Je pense que si vous prenez du pain et que vous mettez du beurre de cacahuète dessus, ça, ça va vraiment être super efficace. C'est des bonnes matières grasses. Donc pour que vos articulations soient en bonne santé, pour que votre corps soit en bonne santé, super important de prendre des bonnes matières grasses. Donc ce n'est pas parce que ça s'appelle matières grasses que c'est mauvais. Donc je vous conseille toujours de prendre toujours une source de lipides. Et dans les lipides, il y a les bonnes et les mauvaises matières grasses. Mauvaise matières grasses, c'est tout le bullshit. Donc c'est tout, les gâteaux, etc., le sucre. Donc prendre des bonnes matières grasses, donc les fruits secs, le beurre de cacahuète le matin, c'est super efficace. Ou si vous êtes vraiment courageux, prendre un avocat le matin. Moi, c'est ce que je mets dans mes programmes d'alimentation que je vous parlerai à la fin de la vidéo. Je propose plusieurs aliments, donc après c'est libre choix aux personnes qui le veulent. Et à côté de ça, le plus important pour votre objectif, c'est la source de glucides. Pourquoi ? Parce que c'est les glucides qui vont faire en sorte que vous allez perdre ou gagner du poids. Enfin, vous allez vite monter en calories ou vous allez diminuer. Donc vraiment, une source de bons glucides le matin, flocons d'avoine. Bon, ça vous devez tous le savoir, je suppose qu'on en parle tellement. Les flocons d'avoine, le pain complet. Si vous êtes courageux, vous pouvez prendre du riz basmati, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, évitez le pain blanc, évitez le gluten en soi. Bon, le gluten, en fait, c'est plus une question de, on va être en bonne santé. Le gluten, ça apporte des mauvaises choses au corps. Enfin, tout ce qui est des sources d'allergies, etc. pour certaines personnes. Donc, la plupart du temps, les gens, ils veulent supprimer le gluten. Si vous n'êtes pas intolérant au gluten, si pour vous, il n'y a pas de problème, bon, c'est pas forcément mauvais. Moi, je le supprime, comme ça, je suis tranquille. Donc, vous pouvez faire pareil, ça sera très bien. Du coup, prendre flocons d'avoine, ça, c'est le top. Moi, j'aimerais bien prendre des flocons d'avoine, mais il faut que je les cherche dans un autre supermarché, etc. Donc, c'est un peu galère. Donc, moi, je prends du pain complet le matin. Super efficace. 4 tranches de pain complet et, bah, source de glucides à index glucémique moyen. Donc, il faut éviter les sources de glucides à index glucémique élevé. Donc, je vous conseille soit les moyens, soit les faibles. Et c'est ce que vous retrouvez... Et puis, là, je galère aujourd'hui. C'est ce que vous retrouvez dans le pain complet ou les flocons d'avoine. Mais, en fait, car c'est complet et c'est des céréales, en fait. Enfin, tout ce qui est flocons d'avoine, ou ici, etc., c'est des céréales. Bah, c'est une source aussi de protéines, de fibres. Donc, le matin, ça va vraiment être super efficace pour être en forme. Vous allez être... Alors, en fait, vous allez donner de l'énergie à votre corps. Donc, du coup, le matin, vous allez finir vos petits-déjeuners. Une demi-heure après, vous commencez à digérer. Et là, c'est bon, vous êtes déjà en forme. Par rapport à une personne qui ne prend pas du tout de petits-déjeuners, elle va être encore dans sa face un peu d'endormissement. Et, du coup, elle ne sera jamais en forme le matin. Et vous voyez, il y a certaines personnes, elles arrivent... Moi, je le vois le matin, des fois, les personnes... Ah, j'ai froid. Ah, je suis super fatigué. Je me suis endormi dans le métro ou dans... Enfin, peu importe. Et je leur dis toujours... Bah, vous avez pris un petit-déjeuner ? Bah, non, j'ai rien mangé. Bah, forcément, vous n'avez pas à être en forme si vous ne prenez pas de petit-déjeuner. Ça, c'est sûr. Donc, moi, je vous conseille vraiment une source de protéines le matin, beaucoup d'eau le matin également, une source de bonne matière grasse, donc tout ce qui est fruits secs, etc., à part de cacahuètes, et une source de glucides. Alors, que vous soyez un homme ou une femme dans la... que vous souhaitez perdre ou gagner du poids, il faut que vous fassiez un petit calcul des apports caloriques. Donc ça, vous pouvez trouver ça dans le programme alimentaire et le programme d'entraînement que je vais vous présenter à la fin de la vidéo. Mais aussi, sur Internet, vous allez trouver des petits systèmes de calcul pour pouvoir vraiment trouver votre bonne source calorique et le nombre de glucides que vous allez devoir avaler le matin. Donc du coup, du pain complet, des flocons d'avoine, qu'est-ce que vous pouvez prendre ? Des céréales en soi, tout ce qui est les céréales, mais pas les céréales industrielles, vraiment les céréales, comme quand vous allez dans un magasin bio, vous pouvez vous servir. Ça, c'est une bonne source de glucides. Donc du coup, les glucides, c'est juste un bien calculé parce que si vous en prenez trop, forcément trop de calories, et donc du coup, vous allez prendre un peu de poids, et si vous en prenez pas assez, pas assez d'énergie. Donc en fait, en soi, il faut trouver le juste milieu et ça, vous allez le tester au fur et à mesure. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer une transformation, donc de commencer à atteindre votre objectif. Donc, que vous soyez un homme, une femme, que vous vouliez perdre du poids, que vous soyez, que vous vouliez grossir des fesses, vous tonifier, ou que vous soyez un homme, que vous avez un peu de graisse au niveau du ventre, que vous voulez faire du muscle, ou que vous voulez effacer la graisse, etc. Il y a un outil que j'ai fait sur mon site internet pour trouver un programme personnalisé. Donc vous avez le lien dans la description ou qui apparaît juste ici, ou dans la petite fiche en haut. Et du coup, là, en fait, vous allez pouvoir trouver, enfin, vous allez pouvoir utiliser un outil pour pouvoir trouver votre programme d'entraînement et programme d'alimentation vraiment adapté à votre objectif. Et ça, ça va être super intéressant. Je vous enverrai plein de vidéos, etc., pour qu'on puisse, enfin, vous transformer et se transformer ensemble. Parce que moi, je continue toujours à essayer de me transformer, d'être meilleur de jour en jour. Donc on peut faire ça ensemble et vraiment atteindre nos objectifs. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre ou même les traiter en vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut !